Bon ben, c'est reparti comme dans la saison 1 ! C'est trop ce que ça m'envoie ! On va retomber dans la même routine qu'avant, qui avait déjà dans la saison 2 aussi un petit peu, donc ça n'a pas changé ça ! C'est pas forcément ultra dérangeant de montrer une période d'accalmie, pour moi, dans l'absolu, où nos personnages se posent juste et font leur petit train de vie, qu'on redécouvre ces personnages de la ville de Beach City, tout ça, tout ça. Ok, je ne suis pas contre, d'autant plus que ça met en avant la chose après, les grandes urgences qui ont été résolues, c'est-à-dire, voilà, Lazuli a été sauvée, le cluster est géré, à peu près. À nouveau, je ne suis pas sûr à 100% que simplement le mettre dans une bulle, ce soit définitif comme solution sur le long, long terme, mais bon, pour l'instant, ça s'est réglé, ça. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence directe à régler tout de suite, même s'il y a quand même des choses à prendre en compte, à ne pas oublier, parce que le homeworld, il est toujours contre nous, il ne faut pas oublier ça quand même. Donc voilà, que ça se pose, que ça prenne le temps pour ce genre de choses, je veux bien, mais bon, ça retombe dans les travers que j'avais dans la saison 1, c'est-à-dire que, ouais, des fois ça ne vole pas haut, des fois c'est un petit peu concon dans la mise en scène, et ça se sent sur des trucs qui sont un peu inintéressants. et c'est un peu ce que j'ai là-dedans, dans ces deux épisodes qui relancent la chose. Sachant qu'au passage, je reviens très rapidement sur la critique que j'ai faite des tas de fois de la saison 2, c'est clair et net que pas mal d'épisodes qu'on a eus dans cette saison 2 auraient beaucoup mieux passé après ça. Voilà, quoi, dans la période que vous instaurez maintenant, quoi, vous les auriez transvasés dans cette période-là, ça serait mieux passé. Le passage avec Sadi, qui a un problème avec sa mère, toute l'histoire autour de Jamie qui en pince pour Garnet et qui se fait une carrière sur les planches, tout ça, tout ça, ça aurait eu un tout petit peu moins de gêne de le mettre après la résolution des désurgences du moment, quoi. Enfin bon, c'est... Dernière fois, dernière fois, dernière fois, j'arrête, j'arrête avec ça. Donc, ouais, cette saison, c'est deux épisodes, c'est des épisodes un petit peu... un peu passables, qui racontent quelque chose d'assez... d'assez typique, qui ne vole pas super haut, et ça appuie les personnages, et ça va... Pour le deuxième, pour le premier, j'ai quand même un peu trop de mal, quoi. Le premier est assez moyen, hein, l'épisode 6. Puisque voilà, on va suivre Steven qui est enfin de retour à Beach City, après tout ce temps à s'être réparé dans la grange pour combattre le cluster, et tout, et tout, quoi. Apparemment, ça fait des lusqu'il n'est pas revenu. Je pensais qu'il pouvait facilement faire l'aller-retour et de temps en temps faire ses trucs, mais non. Non, non, apparemment, il n'a pas fait ça depuis un mois. Au moins, c'est bien. Ça appuie qu'ils... qu'ils avaient vraiment l'esprit concentré la grande, grande majorité du temps à la Floreuse à construire, et c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, voilà, quoi. Il est content, il est de retour. Il y a seulement les trois gemmes qu'on connaît de base qui sont avec lui, donc on va créer des tas de situations où Péridote et Lazuli n'interviendront pas du tout. Je trouve ça dommage. Je n'aurais vraiment pas été compte qu'elle soit présente de façon plus poussée, plus notable, une fois de plus, mais bon, ok, quoi. On ne va pas trop changer un schéma qui passe bien. Comme ça, voilà, ce sera des épisodes qui pourront être diffusés sans trop de problèmes n'importe quand dans la diffusion, dans la télé. Comme ça, ça ne s'appellera pas trop les gens. Je peux comprendre aussi, ça va. En tout cas, voilà, il est de retour, il est content, il redécouvre BitChity, il se dit, tiens, j'ai faim, je veux aller retrouver le Big Donut, là, je n'avais pas ressenti, mais pas de chance. Il y a de fermer. Et ouais, il a tout mis en place de façon à ce que, oui, ce serait trop chiant de rouvrir et donc, même en insistant, Steven, il n'y a pas droit. Mais elle lui promet que le lendemain, elle a prévu de nouveaux donuts tout frais pour lui et s'il est là à la première heure, il aura son tout premier spécialement dédié à lui. Donc, ouais, il est super content. Il dit, ouais, je vais me préparer pour demain, ça va être trop cool. Ah oui, vous voyez comme c'est excitant, la prémisse, c'est super excitant, on est d'accord, il n'y a rien eu de plus poignant que ça qu'on a traité dans cette série. Donc, voilà, il est aux anges de ce qui peut arriver demain et dans sa joie, il se met à bondir super haut et c'est un nouveau pouvoir qui se découvre. Alors, bondir haut, ce n'est pas un nouveau pouvoir très particulier puisque toutes les gemmes savaient faire ça avant, donc qu'ils le sachent, ce n'est pas trop grave. Par contre, en plus de ça, lui, il sait flotter. Lorsqu'il bondit un petit peu, il a la capacité de flotter en redescendant et donc, voilà, il n'y a pas de problème de chute, le dirait-on. Et donc, il dit, c'est trop cool, je vais découvrir ça et au début, il fait des petits bonds et au bout d'un moment, il fera un super bond qu'il fera voler au-dessus des nuages. Il sera super content, il verra Beach City de haut et il dit, c'est incroyable, tout ça, tout ça. Seulement, petit problème, il descend à micro-vitesse et donc, en flottant comme ça, en descendant, sachant que je ne sais pas combien d'heures il reste là-dedans, mais étant donné que ce sera donc pour l'heure de réouverture du Big Donut, donc, ça y s'est passé toute une nuit, quoi, toute une nuit où ça dit rentrer chez elle, elle a dormi, elle servit, tout ça, il s'est passé bien facilement 8 heures. Donc, le mec, quoi, à peine une demi-heure, quoi, après avoir vu la fermeture du magasin, il a fait son bond gigantesque et il lui faut 8 heures, à peu près, hein, voire plus, pour redescendre. Alors, je sais qu'il flotte pas très vite, mais il n'a pas bondi à un kilomètre, quoi. Il n'a pas bondi à plusieurs kilomètres de hauteur non plus, sinon, ce serait n'importe quoi, il ne serait pas visible. Parce que voilà, on verra, dans une espèce de routine pseudo-comique qu'il ne le voit pas tout de suite, mais qu'il le verra après, il dit, ah oui, il vole depuis longtemps. Ah non, merde, j'ai confondu, oui, non, il ne peut pas. Et puis les autres viennent le voir, ils disent, ok, on passe un petit peu de temps avec toi, c'est cool. Et c'est là qu'il descend petit à petit, de plus en plus lentement, et oui, au bout de 8 heures, quoi, il toujours part tomber. Je suis désolé, je sais que pour certains, c'est de la facilité qui s'accepte facilement, mais pour moi, c'est un peu trop grossier, quoi. de 8 heures là-dessus, vraiment ? Vous me prenez pour un con, quoi. Oui, il flotte, il tombe à petite vitesse, mais il tombe quand même un tout petit peu, quoi. Ce n'est pas comme s'il allait d'un millimètre par seconde ou un truc comme ça. Enfin voilà, ils passent un peu de temps ensemble, mais à un moment donné, son réveil sonne, donc il doit se rendre rapidement à l'ouverture du pic de minute, parce que c'est super important. Seulement, il flotte encore, il ne sait pas comment accélérer son procédé de chute. Et il y a Garnet qui finit par lui dire « Tu peux faire en sorte de changer ça, mais il ne sait pas trop comment faire. » Oui, parce que c'est un truc qui lui a de rose, une fois de plus. C'est un autre de ses pouvoirs inexpliqués de rose, qui est bien pratique, qui tombe maintenant pour arger le scénario, parce qu'on veut donner le plus de trucs possibles à Steven et sans avoir à mettre ça en avant à l'avance. Donc, oui, il ne sait pas quoi faire, mais l'heure passe. L'heure passe, et il se dit « Merde, c'est rapé, il finit par déprimer, les autres auront les donuts avant moi, ils ne penseront plus à moi, ils donneront mon donuts à un chien et puis je mourrai. » Et il déprime un petit peu, et c'est ça qui commence à le faire chuter. Et voilà, il chute pendant facilement 40 secondes, et à cette vitesse-là, qu'on montre, c'est bon, tu retombes, tu es retombé au sol. Mais on fait durer ça longtemps. C'est une chute complètement ridicule et absurde. Totalement grotesque, en fait, dans la mise en scène. Je suis tellement désolé, tellement c'est con, ça. Et ouais, quoi, il me dit « Mais comment je fais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Mes émotions, merde ! » C'est toujours mes émotions ! Pourquoi je ne m'en rends pas compte maintenant ? C'est mes émotions qui me font un petit peu gérer ça. Il me dit « À quoi penser ? Quelle pensée positive me permettra de ralentir ça de façon à ce que je tombe bien ? » Et c'est là qu'il voit les gènes. « Oh, elles ont passé toute cette nuit à veiller sur moi, à passer du temps avec moi à elles-mêmes. Je suis tellement content. Ça me permet vaguement de ralentir le truc. » Et Garnet dit « Oui, c'est bon, rassurez-vous les filles, je vois venir. Ça va aller pour lui. Et voilà, ça va pour lui. » Et c'est là qu'elle dit « Ok, mais tu n'as pas le temps de nous faire un câlin parce que tu es content. Va au Big Donut rapidement parce qu'il y a un truc qui t'attend. C'est super important. » Alors que non. Une fois de plus, elle utilise ses pouvoirs, Garnet, à des fins, mais super importantes. En gros, il doit se dépêcher d'aller au Big Donut parce qu'il a oublié qu'on était dimanche et qu'il s'ouvrait plus tard. Donc voilà, en se fonçant au Big Donut, il arrive pile poil pour l'ouverture. 7h30 au lieu de 7h. Et il est content, il a son Donut. C'est super. C'est ça que servent tes pouvoirs, Garnet. Super. Heureusement, t'es là. Ce genre de connerie, quoi. Excusez-moi. Excusez-moi. J'avais promis pas trop m'étendre là-dessus une fois que ça réapparaîtrait. C'est con. C'est trop con. Cette chute, c'est d'un ridicule affligeant pour présenter un nouveau pouvoir de Steven. Je veux dire, tout ce qu'on a, c'est Steven qui redécouvre le Beach City et il découvre un pouvoir entre-temps et on ne savait pas comment amener ça de façon particulièrement intelligente et plutôt que de le pointer rapidement, on essaye d'étendre tout un épisode de 10 minutes là-dessus en faisant du vide, du gros vide sans intérêt. Donc, non, vous savez quoi, j'aime pas cet épisode, il est médiocre à fond, quoi. C'est une réintroduction particulièrement plate et sans saveur de ce retour au statu quo avec un nouveau pouvoir qui sort de nulle part une fois de plus, mais ouais, c'est... Non, non, je peux pas, je peux pas, je peux vraiment pas apprécier les espèces de petits moments un peu mignons qu'on instaure entre Steven et les j'aime pour la cinquantième fois. Je veux dire, voilà, ils s'aiment, ils s'aiment entre eux, il y a quelque chose d'un peu joli dans la relation entre ces quatre-là, c'est bon, je l'ai vu plusieurs fois, c'est touchant, là, ce n'est pas suffisamment pour rattraper la grossièreté d'écriture l'excuse pour ce scénario, quoi. Donc ouais, pas génial du tout, voilà. Et l'épisode suivant est acceptable, mais honnêtement, je ne décolle pas particulièrement haut parce que ça suit un schéma ultra classique que j'ai vu des tas de fois avant. Et bon, il le fait mieux que des conneries du genre Hercule et les malheurs d'Icare, si vous vous souvenez, où Icare a un petit peu de mal à accepter une nouvelle belle maman dans sa famille et se comporte comme un gamin débile, là, on a un conflit qui est vaguement similaire dans le sens où on va suivre Soar Cream. Soar Cream qui prépare donc un petit concert en tant que DJ et qui prend assez mal la façon dont son père le traite, c'est-à-dire « Ouais, ce serait bien que tu penses à pêcher avec moi ». Enfin, il ne le dit pas comme ça, il dit « Moumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumou Il ne s'intéresse pas à la pêche, il s'intéresse à un truc qui ne correspond pas à la coutume familiale, il faut dire. Et il ne le vit pas super bien, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas non plus comme s'ils étaient en conflit ultra fort non plus. Et une fois qu'ils font leur chemin pour se préparer à son petit concert de DJ, ils tombent sur le garage de Greg et surtout sur Marty, son ancien manager, qui vient le voir rapidement et c'est devenu la définition totale du pimp ce gars, vraiment quoi, tout en or, je me la pète tout ça. Il est venu pour donner à Greg une enveloppe et on y reviendra à la toute fin ça, et surtout on apprend que c'est le père de Soar Cream. Donc voilà, Yellow Tail, voilà, Yellow Tail, donc le marin qui parle comme ça, c'est son beau-père, on le dit clairement, et oui, depuis le début, Marty, c'est le père de Soar Cream. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas directement dit dans l'épisode où on a introduit Vitalia, vu que ce n'était pas censé être un secret, mais bon, j'imagine que ce n'est pas quelque chose qui se balance comme ça. Oui, on va voir assez vite que c'est un connard qui essaie un peu de manipuler son fils, c'est assez évident, c'est totalement évident ce qui va se passer dans cet épisode, quoi. Soar Cream qui retrouve son vrai père, avec qui il a plus de points communs que son beau-père qui l'a élevé, et donc il pense au début que c'est lui qui le comprend mieux, mais à la fin, il se fera trahir par ce père qui ne le voit quasiment jamais, pour que son beau-père qui a vraiment toujours été là pour lui, soit là pour le sauver à la fin, et qu'il se réconcilie, c'est trop beau, etc. Voilà, c'est typique. J'ai déjà mis ça une taf fois, et ça le fait de façon à peu près acceptable. Je pense que le seul problème vraiment grave que j'ai là-dedans, c'est le délire comme quoi, il y a l'hôtel, il parle n'importe comment, c'est complètement con pour moi, ça gâche un petit peu l'intensité de la chose, mais en dehors de ça, c'est super typique, et honnêtement, j'ai pas particulièrement envie de m'étendre 17 ans là-dessus, quoi. Voilà, il y a Marty, donc, qui prévoit de faire un petit truc un peu plus poussé, plus recherché pour le concert de Sorkrim. Sorkrim, il est content, mais lorsque ça finit par venir avec tout ce matériel bien précis, qui permet de bien le mettre en avant, il y a Marty qui dévoile enfin son vrai visage en disant que, « Hé, je vous ai accueilli ici pour promouvoir mon nouveau sponsor, une nouvelle boisson ! » Et, bon, la boisson est dégueulasse au passage, donc, après, c'est l'histoire de dire, « Hé, ouais, il se sent trahi Sorkrim, en gros, tu voulais pas passer du temps avec moi, tu voulais juste faire de la promo de sponsor pour t'en mettre un peu plein les poches, c'est très sympa, et il finit par lui gueuler dessus en parlant comme son père, « Mou, bou, bou, bou ! » Et c'est... une fois de plus, bref ! Et, ouais, quoi, à la fin, il y a son... Il y a donc, l'hôtel qui... qui arrive pour ramener son vieux matériel en disant, « Mou, bou, bou, bou ! » « Mou, mou ! » « Mou, 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 mon cœur, mou ! » Et, il y a... Il fait son concert, avec sa vraie famille, gens qui sont avec lui tout ça tout ça je comprends ce que c'est sa vraie famille et pas la personne qui n'a quasiment jamais été là pour lui voilà j'ai déjà vu tu as toi je peux pas dire que c'est mal fait mais c'est ultra typique y'a rien d'extraordinairement fort dans la mise en scène dans le récit dans le dialogue pour pour en devenir extraordinairement marquant ça raconte un truc déjà raconté de façon pas acceptable voilà je sais pas quoi dire de plus par rapport à ça donc en tout cas ça se termine donc où tout le monde fait la fête sur la plage avec donc le dj sans crime et son vieux matériel et à la fin y'a greg qui ouvre la lettre que marty était venu lui donner et ce sont des royalties pour ses chansons enfin je pense ça a pas été clair mais je suis presque certain que c'est ça parce que ça peut être d'autres à 10 millions de dollars waouh et ben il me semblait qu'il n'était pas si célèbre que ça greg mais apparemment il a eu un sacré succès avec ses chansons ou alors il ya une énorme inflation dans le coût de l'argent et 10 millions ça vaut pas une grand chose j'ai l'impression que oui vu comment steven et y réagissent ça vaut beaucoup 10 millions de dollars donc ok j'imagine que ça va être un espèce de d'amorce pour une nouvelle situation pour greg est-ce qu'on va avoir plusieurs épisodes sur la nouvelle situation greg ou un épisode à la con très typique que je trouverais assez assez malvenu je vous le dirais clairement pas pas très intelligent oui il se laisserait un peu transporter par ça quoi et et dépenserait tout en disant ouais je suis trop c'est trop génial la vie est belle tout ça pour comprendre l'humilité à la fin genre de connerie qu'on voit des tas de fois je suis vraiment pas fan de ces épisodes là je vous cache pas c'est ces épisodes où on voit un personnage avoir touché énormément d'argent d'un coup et le perdre à la fin de l'épisode parce que il a pas su bien gérer ça et qu'il a une de son d'humilité à apprendre alors que j'en sais rien moi sérieusement la plupart des gens un tout petit peu sensé il touche beaucoup d'argent il prépare un plan d'investissement d'épargne pour durer plusieurs années quoi désolé moi je touche 10 millions d'euros là c'est là c'est la vie tranquille jusqu'à la fin de mes jours parce que je les aurais placés et je les dépenserai de temps en temps régulièrement sans aller trop loin pour vivre une vie tranquille et je suis sûr je suis sûr qu'énormément de gens réagiraient pareil mais non on risque d'avoir ouah on a beaucoup de fric on dépense ça n'importe comment on n'en garde pas pour nous et si c'est ça va être la leçon du jour alors je suis peut-être médisant une fois de plus peut-être que ça va pas être le cas peut-être que ça va être un changement permanent qui va toucher nos personnages sur plus d'un épisode c'est tout ce que j'espère et oui j'attends de voir j'attends de voir ou peut-être qu'on va partir sur quelque chose de plus important genre il utilise cet argent pour aider activement les j'aime avec quelque chose et voilà ce sera un sacrifice très très touchant de sa part ou quelque chose comme ça ça pourrait être ça pourrait être autre chose évidemment j'ai quand même des doutes je sais pas pourquoi j'ai des doutes on verra on verra le moment vu c'est à dire l'épisode suivant j'en suis presque certain en tout cas voilà que ce premier épisode médiocre un second épisode vaguement acceptable c'est reparti comme dans la période assez plate de la saison 1 et ouais étant donné qu'il n'y a pas d'urgence précise direct montre tout de suite ils ont une excuse pour continuer sur cette voie là fait j'espère qu'on aura une fréquence un peu moins gênante d'épisodes comme ça par rapport à la saison 1 parce que voilà la fréquence des épisodes un peu plat et qui volent pas très haut dans la saison 1 était malheureusement un peu trop forte dans la première moitié ça s'est grandement rangé après coup mais j'espère qu'on va pas retomber dans ces travers là trop trop parce que voilà ces deux épisodes donne un peu cette impression là je vous le cache pas à bientôt pour les épisodes 8 et 9 bye